La DGI, la DGRAD et la DGDA ont le devoir de mobiliser plus de ressources financières pour le gouvernement. Le ministre des Finances et ses régies financières posent les jalons pour les six derniers mois de l'année budgétaire 2022. La ville de Mboujimaï et d'autres cités voisines vont être électrifiées avec le courant électrique de la centrale de Toubitoubidji. La SNEL a signé avec ce GEC le protocole d'accord de réalisation. Voilà pour le sommaire. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal suite à un problème technique. Ouvrons ce journal par la rédynamisation de la Saucyre. Le président de la République a rappelé lors de la 61e rayon du Conseil des ministres la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e. réunion du gouvernement, celle de relancer les activités de la Société congolaise des industries et de raffinage et celle de l'usine de production des bitumes. Suivez plutôt cet extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le compte-rendu de la 61e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence la 61e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption du projet de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir de la relance des activités de la Saucir-SA et celle des usines de production des émulsions des bitumes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du Conseil des ministres est élu le vendredi 20 mai 2022 relative à la relance des activités de la Saucir-SA et celle des usines de production des émulsions des bitumes. Cette relance devrait permettre à la Saucir de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usines des raffinages du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les deux unités de production des émulsions des bitumes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1 000 tonnes des bitumes. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre du Portefeuille, d'accélérer les processus devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale composée des délégués des parties prenantes afin de dresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production d'émulsions des bitumes. Un rapport irrélatif devrait être soumis prochainement au Conseil du ministre. Neuvième jeu de la francophonie, le Premier ministre donne un coup d'accélérateur à la machine. Jean-Michel Samalcundé a lui-même présidé le comité de pilotage de ces jeux. Séance tenante, le chef du gouvernement, instruit le président du comité de mettre tout en œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif. Patite Ndangou, Marcel Moubenga. Les jeux de la francophonie au centre d'une réunion des membres du comité de pilotage avec les premiers ministres Jean-Michel Samalcundé-Kiengé ce samedi 9 juillet 2022. La recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tisséki-Dichilombo, au dernier conseil des ministres, les premiers ministres et chefs du gouvernement veulent ainsi connaître l'état d'avancement des travaux préparatoires de ce nevième jeu de la francophonie renvoyé s'inédit au mois de 2023 à la suite de la pandémie de la COVID-19. Il a instruit les membres du comité de pilotage à organiser régulièrement des réunions quant à leur réussite totale. Le premier ministre, son excellence, a donné des instructions claires aux membres du comité de pilotage, chacun, de prendre ses responsabilités. Il nous a donné des orientations et il a donné des instructions à moi, les présidents du comité de pilotage de faire tout pour que les réunions du comité de pilotage puissent être organisées chaque semaine pour qu'à chaque deux semaines, nous puissions présenter les rapports au niveau du conseil des ministres. Et nous sommes conscients que nous devrions tout faire pour que les choses soient organisées cette année, pour plus tard l'année prochaine qu'on soit prêts pour accueillir ce nevième juillet, ce jeu qui n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais c'est le jeu pour tous les pays francophones que nous nous avions accepté d'accueillir et d'organiser ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le président du comité de pilotage a promis au premier ministre de tout faire pour gagner les paris de ces jeux à Kinshasa à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Ce lundi, les finalistes du secondaire vont passer l'ultime session de l'examen d'État. 48 heures avant, la très distinguée première dame de la République attend voir plus de candidats à la Bourse Excellencia. Denise Nyakirou Tshisekedi a fait un message d'encouragement à tous les finalistes de cette édition. On l'écoute. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence, 85% c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'Octroi des Bourses de ma Fondation. 85% ce n'est pas rien, je le sais, mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étape. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité notre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC s'est invitée à la réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité de coordination de transit et des transports du corridor nord portant la voie de la RDC à ses travaux. Le ministre Sérubin Okende a relevé que cette situation dans l'Est de la RDC risque de déstabiliser les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens des pays membres de l'organisation. La réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord a opté d'oeuvrer pour la paix, base fondamentale d'une intégration sous-régionale harmonieuse. L'organisation réunit six pays, à savoir la RDC, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan. Cette rencontre de Mombasa a permis aux ministres congolais de transport voie des communications et désenclavement de démontrer que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC avec les récentes attaques du M23 risque de mettre en mal tous les efforts déjà entrepris par l'organisation. L'occupation notamment de la ville de Bounagana par les forces terroristes du M23 et leur soutien a conduit à un mouvement de population fuyant les atrocités de ton genre et à vivre dans des conditions effrayes humaines, ainsi qu'à la fermeture du poste frontalier de Bounagana, porte d'entrée à la province du Nord-Kidou et principalement à la ville de Goma, empêchant ainsi nos paisibles populations de continuer à vaquer librement à leurs occupations et surtout empêchant tout échange commercial passant par cette frontière partagée entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, deux États membres du corridor nord. Cette 34e réunion ordinaire a également lancé le plan stratégique quinquennal de l'organisation pour l'exercice 2022-2026 et le portail d'information commerciale de l'organisation. Philippe Kiyimpou prend le règne de l'Ougifrem, il remplace Justin Camognat qui lui devient directeur général adjoint et dérimaire. La cérémonie de remise et reprise présidée par le secrétaire général au transport a eu lieu hier au siège de l'Office de gestion du fret multimodal rodépendant. En l'espace de trois mois seulement, une nouvelle équipe de gestion prend la commande à la tête de l'Ougifrem, Office de gestion du fret multimodal. Sur arrêté numéro 0024 du 28 juin 2022, du ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, Philippe Kiyimpou Kinyonso est nommé directeur général intérimaire et Justin Camognat Kaleoula, qui assumait alors l'intérim de DGM, quitte les fauteils mais gardée dans cette nouvelle équipe pour occuper le poste du directeur général adjoint intérimaire. Lecture de l'arrêté et du procès verbal, signature et passation des signataires, c'est donc la preuve de l'exécution de la décision de l'autorité hiérarchique. Peu avant, cette symbolique significative de passation de pouvoir entre les DG sortants et son successeur, le secrétaire général au transport, représentant personnel du ministre qui a présidé la cérémonie, la cérémonie solennelle de ce vendredi 8 juillet 2022, a rappelé le contexte de cette décision du gouvernement et les rôles que doit jouer le GFREM dans la politique gouvernementale. Pas donc d'agitation si l'on veut réaliser les assignations révolues à cette entreprise, a-t-il martelé ? Je demande une seule chose, l'amour, la paix et le travail, avec sacrifice et abnécation. Vous avez bien dit, on est une famille, alors restons une famille. Le travail, c'est le papa, c'est la mort. Le directeur général sortant a promis une franche collaboration et succès au nouveau chef d'équipe, Philippe Kiyompi et à l'OGFREM. Et numéro 1 de l'OGFREM, Philippe Kiyompi, l'homme d'une expertise et la maîtrise de l'outil de travail convaincante, a évité tous les personnels, agents et cadres, à garder les mêmes élanques dans le travail, en allant de mieux en mieux, dans l'amour et la paix sociale. Désormais, l'OGFREM sera dirigé par des fils maison et des frères. La mobilisation des recettes doit être plus accrue ce dernier semestre. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'a redit aux régies financières. La DGI, la DGRAD et la DGD ont été encouragées à multiplier les efforts pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Edith Chalam. Une progression encourageante des recettes publiques que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, veut maintenir à tout prix. Il a, au cours de cette réunion avec les régies financières, DGI, DGRAD et DGDA, rappelé les attentes du gouvernement. À ce stade, déjà 66% des recettes ont été mobilisées par rapport aux prévisions annuelles. Le premier semestre enregistre un taux record de 136% avec la DGI en tête de mobilisation, 180% sur les prévisions annuelles, suivi de la DGRAD avec 113% et la DGDA avec 78%. Nicolas Kazadi félicite et attend encore plus pour le second semestre. Son Excellence nous a félicités pour cette réalisation. Et il est aussi vrai, tel que nous voyons l'évolution des choses, que d'ici la fin de l'année, nous aurons à garder ces comportements. les prévisions seront vraiment dépassées. Il y a aussi un problème de super profit que nous sommes en train de régulariser. et il est vrai aussi que cet impôt-là pourra aussi donner beaucoup, en ce qui concerne les moyens que nous aurons donnés au gouvernement pour faire sa politique. Les régies financières ont également été informées au cours de cette réunion par le ministre de l'évolution des travaux préparatoires de la réforme visant l'instauration du paiement des recettes par les canaux digitaux. Les infrastructures de facilitation de commerce, en l'occurrence le port sec de Kestoumbalessa et le poste de Mokambo, participeront à plus de mobilisation de recettes. L'administration douanière a signé un protocole d'accord avec une firme chinoise pour ce faire. Et le ministre d'État, ministre du Budget, a clôturé les travaux du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023. C'est un condensé signé Rikinzuziloya. Lancé le 7, c'est ce samedi 9 juillet 2022 que les rideaux sont tombés sur les travaux du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 présidé au nom du premier ministre par le ministre de l'État en charge du budget, Eméboudji Sangara. Ces assises ont eu l'avantage de réunir les acteurs au processus d'élaboration du budget qui ont échangé sur les perspectives budgétaires de la période 2023-2025 et la loi des finances 2023. Ensemble, ils ont dégagé un consensus sur le choix des politiques publiques à mettre en oeuvre dans chaque secteur. Pour faire de la RDC, c'est-à-dire qu'on protège et soulignez. Parmi les défis de 2023 figurent le financement des élections face à la guerre dans l'Est du pays tout en gardant un oeil vigilant sur le processus de développement du pays en termes d'investissement dans le contexte de la crise mondiale due à la guerre russo-ikrénienne. Les moyens importants s'imposent. Dans un autre volet, le 8 juillet 2022, dans la soirée, deux délégations en face, la RDC, représentée par Kawanda Walom, Jeanne Blandine, directrice générale de la DGDA, et la Chine, représentée par Wu Shuje, mandataire de Jilayou International Logistique, qui, par délégation des services publics, participe à la conception, à la construction, à l'aménagement, à l'élargissement, à l'entretien, à l'exploitation et à la maintenance de la route nationale numéro 1, Tronçon-Cassombales à Sacania, la mise en place de 4 postes de péage, un poste frontalier à Sacania et un autre à Mokambo. Vu la convention du 12 août 2019 avec le gouvernement de la République, un protocole d'accord vient d'être signé, c'est pour instaurer un cadre juridique pour les partis de disposer, de définir des mécanismes et des modalités de gestion et de fonctionnement du comité de suivi, conformément au protocole d'accord. La patronne de la douane congolaise a salué à juste titre ce partenariat public-privé pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. Un autre protocole d'accord signé, c'est lui pourtant le développement du Kassai central. Cette province et le bureau central de coordination ont dirigé leur curseur sur la réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga. Regardez. Découvrons ce communiqué d'appel à la candidature pour le poste de directeur général programme du régime de la carte jaune. Le bureau national du régime de la carte jaune, Comessa RDC, porte la connaissance du public en général et des professionnels du secteur des assurances en particulier que le secrétariat général du Comessa a lancé un appel à candidature pour le poste de directeur général du régime de la carte jaune. Les candidats doivent ainsi remplir les conditions suivantes. Qualification académique minimale, être titulaire d'un diplôme de master en économie, commerce, finance ou sciences sociales, être titulaire d'une qualification professionnelle internationale reconnue dans le domaine des assurances, expérience professionnelle, 15 ans d'expérience dans le domaine des assurances, dont 5 ans au niveau du cadre supérieur, langue, parler couramment l'anglais et avoir une connaissance pratique du français ou de l'arabe, parler les 3 langues constitue un atout majeur. Durée du mandat, 4 ans, renouvelable sous réserve de rendement satisfaisant, lieu d'affectation, l'Ousaka en Zambie et ceux que la chose intéresse sont priés de retirer les formulaires ad hoc au siège de la Sona Cessa, direction de réassurance 6 boulevard du 30 juin, immeuble Sankourou, 66 bar 64. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 juillet 2022 à 16h, faite à Kinshasa le 5 juillet 2022. Bonniéme Écofo Lucien, coordonnateur du bureau national RDC. Revenons sur ce protocole d'accord signé entre la BSECO et la province du Kassai central sur la réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga. C'était des signatures du protocole d'accord des collaborations entre la province du Kassai central et le bureau central de coordination BSECO. Cet accord approuvé par l'Assemblée provinciale du Kassai central vise la modernisation et la viabilisation des infrastructures de la province du Kassai central. John Kabea Chikaï et Jean Mabimouloumba. Cels impacts qui visent les saluts et le développement du Kassai central dans la vision du chef de l'État. Si tôt après cette signature, les gouverneurs conduisent ses hôtes dans la visite de la voirie urbaine en commençant par l'avenue Chabunda ex-Macar de Venue Etienne Tisekedi. Les gouverneurs précisent que 65 kilomètres de la voirie urbaine sont concernés par cet accord signé. On commence avec 65 kilomètres. Nous allons voir au fur et à mesure comment nous allons augmenter les nombres de kilomètres. Le directeur général de BSECO rassure que son agence a toute l'expertise qu'il faut pour bien exécuter et gérer le projet au Kassai central. Mais c'est quoi l'expertise ? Nous avons des outils pour cela. C'est quoi l'avantage en tant qu'agent d'exécution d'avoir travaillé sur toute l'étendue du pays ? Nous avons les fonds, la province a son budget d'investissement et nous allons miser sur le budget d'investissement de la province pour mieux utiliser. Présente à la visite, le député national John Tombapanpacole salue cette collaboration. Je suis là aujourd'hui comme témoin pour confirmer aujourd'hui que l'accord vient d'être signé et que ça va être effectif. Les avenirs du Bindi et Andesha, Congo, Sélé, Panaïluna et de la Révolution à Katoka, Rout Uka, Malolé et Nganza-Sainte-Thérèse ont été visités par la délégation du gouverneur. Rendons-nous au Kassaï-Oriental. La ville de Mboujima et autres entités seront complètement électrifiées et ce n'est qu'une question de moi et ce grâce à la construction des deux lignes moyennes tension de 3 MW qui partira de la centrale de Toubitoubidji. Deux entreprises commises à la réalisation de ce projet, Snel S.A. et la société Kojéa S.A.R.L. ont à poser leur signature au bas de ce contrat de l'électrification, nous dit Yvette Makoutima. Miabi et Lusanga, ajouté à cela, la ville de Mboujimaï, éclairée. Il ne s'agit pas d'une histoire à dormir debout, mais d'un projet concret d'électrification dont le protocole d'accord a été signé entre la Société nationale d'électricité, Snel S.A., représentée par son directeur général, Jean-Bosco Kayombokayan et la société Sojéa K.S.A.R.L. par son administrateur gérant, Ahmad Issam. Un projet qui aura comme source la centrale de Toubitoubidi, de la société Sassim et la Snel S.A.R. s'emploient à implanter deux lignes moyennes tension à Tchiboué et à l'entrée de Mboujimaï, province du Kassa oriental. C'est un projet qui est à leur portée et les conditions financières qu'ils nous ont offertes aussi ont été excellentes parce qu'ils ont offert un préfinancement sans taux d'intérêt avec un délai de remboursement sur cinq ans. Nous avons estimé que ce sont des conditions qui étaient favorables par rapport aux autres soumissionnaires. Ces projets s'inscrivent globalement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itchulombo prendra huit mois dans sa phase exécutoire. Sur ce projet-là, il y en aura une moyenne de 45% du matériel fabriqué localement et il y aura presque 90% des ouvrages qui seront aussi construits localement. Pour s'assurer de la fiabilité de l'entreprise partenaire à ces projets, le directeur général de la Snel S.A., Jean-Bosco Kayombokayan, a visité les installations de la Sogea Kessarel située dans la commune des Limétiers. Et juste après ce journal, vous suivrez en intégralité cette signature de contrat entre la Snel et la société Sogea S.A.R.L. Revenons à Kinshasa, le site de la RTNC, dont la commune de Mongafoula est victime d'une spoliation. Des tierces sans titre n'égalité envahissent le terrain en complicité avec les chefs coutumiers. Le constat a été fait aujourd'hui sur le terrain. Ce paysage en projection, communément appelé site Orgaman, Cébo, situé dans la commune de Mongafoula, est une concession qui appartient à la radio-télévision nationale congolaise depuis Belgeret. Convoité par des malfaiteurs, il fait objet d'espoliation. Pendant ce temps, Orgaman continue de réclamer ces mêmes terrains. Les contentions entre la RTNC et Orgaman sont en cours à la justice, bien que le jugement a déjà été rendu en faveur de la RTNC. Curieusement, aujourd'hui, la population, en complicité avec le Koutumien, veut s'accaparer. Cet terrain, Maître Moukendi Nungulukam, qui gère ces dossiers, à la justice, pour les comptes de la RTNC, explique les constats faits sur le terrain. Le DG de la RTNC, M. Belide Bunga, nous a envoyés sur ce terrain pour voir la situation qui se passe là-dessus, car il s'agit d'un terrain de la RTNC, lui attribué depuis de longues années, mais qui a été d'abord objet de convoitise par Cébo, et aujourd'hui, la RTNC est en procès avec Cébo, mais on apprend que sur le terrain, il y a des ambassadeurs qui veulent s'attribuer des portions de terrain. On est venu pour voir ce qui se passe sur le terrain et quelles décisions prendre. A l'instant même, une plainte a été déposée à la police nationale pour empêcher à quiconque d'envahir ces sites. L'organisation des élections en 2023, les choses se précisent davantage. La CENI vient de procéder à l'ouverture des plis du marché d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, carte d'électeur et services connexes, cérémonie organisée au siège de la centrale électorale. Tétis Samba, Jean-Pierre Ndolo Demazou et Hervé Mpoudi. La salle Abbé Apollinaire Malou Malou de la CENI a servi de cadre à cette cérémonie d'ouverture des offres dans le cadre d'avis d'appel d'offres internationales lancées le 16 juin 2022, ceci en présence des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale et des différents sous-missionnaires. Pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, cette séance publique s'inscrit dans le plan de passation des marchés de la centrale électorale pour l'exercice budgétaire en cours. L'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes marchait d'une extrême importance dans le cadre de la révision du fichier électoral et des préparatifs de prochaines élections générales en République démocratique du Congo. La gestion des marchés publics repose essentiellement sous les principes de liberté d'accès à la commande publique, de prise en compte de l'expertise et des compétences, d'égalité des traitements des candidatures, du respect des règles d'éthique et de transparence dans les procédures irrelatives. La CENI entend scrupuleusement veiller sur ses prérequis. Selon le patron de la CENI, le présent marché comprend un lot unique. en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la CENI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral revisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement pour les scrutins à venir. Ce fichier fera ainsi partie intégrante par la suite du fichier général de la population. Pour sa part, André Kambéa, secrétaire permanent de la CGPM, a présenté à l'assistance les différentes offres faisant partie de ce marché. Dès lors, la CENI s'applique à les analyser dès lundi 11 juillet 2022 conformément au calendrier du dit dossier d'appel d'offres internationales. Le parti présidentiel en atelier au Congo central. Toutes les figures de l'UDPS réfléchissent sur comment rédynamiser cette formation politique pour mieux préparer les prochaines échéances électorales. C'est le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui a ouvert ses travaux. Alain Bika il nous en parle. C'est la ville qui sent tout dans le Congo central qui a été choisie pour abriter les travaux de l'atelier des réflexions sur la rédynamisation du parti présidentiel pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. Accompagné des cadres et combattants de son parti le secrétaire général Augustin Kabouya a procédé au lancement de ses assises qui a réuni toutes les têtes passantes de l'UDPS. Dans sa communication le numéro 1 de l'UDPS a défini les objectifs de cet atelier. C'est notamment l'élaboration d'une feuille des routes des actions concertées à mener jusqu'en 2023 et mettre en place une stratégie d'appropriation et le monitoring de la mise en œuvre du projet des 145 territoires. La mise à jour s'impose. Les recommandations sur les dispositions statutaires et réglementaires pour la bonne marche du parti d'étienne Sékédi seront aussi au centre du débat. Cet atelier va permettre à l'exécutif national du parti la commission électorale permanente et la convention démocratique du parti d'harmoniser le vie pour la réélection de Félix en 2023 et lui doter une majorité écrasante. Et cette bonne nouvelle des maisons pour les sinistrés de Niragongo au total 120 ont été remis aux victimes de l'éruption volcanique. La ministre du genre enfant et famille Gisèle Ndaya qui est arrivée à Goma a procédé à la remise symbolique des six maisons Cédric Enina. Arrivé dans la ville de Goma dans la province du Nord Kivu avec un agenda chargé la ministre du genre enfant et famille Gisèle Ndaya a présenté ses civilités au gouverneur militaire de cette province. Concernant l'objet de sa visite la patronne du genre s'est rendue dans les quartiers Karisimbi au contact des sinistrés de Niragongo à ses côtés les ministres des affaires sociales modestes Moutinga ainsi que certains députés et sénateurs du Nord Kivu pour la remise à titre symbolique des 120 maisons sinistrées un bureau de la police nationale et un marché moderne dont de la province minière du Lualaba. Son Excellence Monsieur Félix Antoine de Chilombo président de la République et chef de l'État avait lancé un appel à la solidarité nationale pour toutes et tous femmes hommes jeunes et vieux de la ville de Goma veillent trouver par notre présence l'expression de notre admiration pour votre sens élevé de résilience face d'une calamité qui menace constamment cette partie importante de notre territoire national. En dehors de ces maisons Gisèle Daya a remis des vivres aux familles qui en avaient tant besoin ceux avant de visiter les marchés de la cité de la cohésion nationale. Un nouveau parti politique vient de voir le jour dans la sphère politique congolaise il s'agit du front pour un Congo nouveau parti membre de l'union sacrée de la nation dont l'autorité morale n'est autre que l'honorable Claude Niam Mugabo Les élections approchent ça bouge déjà dans différents quartiers généraux des partis politiques pour offrir au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo non seulement un deuxième mandat mais aussi la majorité parlementaire à l'union sacrée de la nation les partis politiques continuent de s'accroître au jour les jours avec des adhésions massives des partis politiques dont la dernière date le front pour un Congo nouveau FPNC parti cher à maître Claude Niam Mugabo Baziboué qui vient de faire sa sortie officielle le 9 juillet 2022 cette cérémonie de grande envergure a fait appel à plusieurs Congolaises et Congolais venus des différents districts de la ville province Kinshasa il a comme objectif démocratie travail progrès social certes notre révendication mais aussi notre détermination à atteindre nos objectifs prochains des consolidations de la démocratie de l'amour du travail bien fait afin de garantir les conditions pour la souveraineté économique nationale la sécurité alimentaire pour tous sont laissées de côté l'environnement qui on ne le dira jamais assez reste un bien commun des générations présentes et avenir explique l'autorité morale du FPNC plusieurs personnalités ainsi que quelques membres du gouvernement des Warriors ont rehaussé de leur présence cette manifestation du FPNC qui annonce et confirme son appartenance à l'union sacrée de la nation tout en soutenant la vision du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo d'une célébration à une autre cinq ans déjà depuis que le parti politique alliance des démocrates croutiens partie chère à la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Caïnda a été créée et pour marquer d'une paire blanche cette journée festive une grande messe d'action de grâce a été organisée à la foire internationale de Kinshasa Angèle Mabella-Land L'alliance des démocrates chrétiens totalise cinq ans de son existence elle se considère désormais comme premier parti des masses en république démocratique du Congo elle est implantée dans 18 provinces l'autorité morale de l'union sacrée de la nation Félix Antoine Tshisekedi Chilombo devra ainsi compter sur elle pour les enjeux électoraux futurs Les cinq ans d'existence de notre parti que nous célébrons aujourd'hui est le fait de notre fidélité de notre loyauté de notre persévérance de notre détermination de notre courage de notre patience de notre solidarité de notre travail de notre vouloir vivre en commun pour un meilleur idéal et faire de la RDC un état de droit où il faut vivre nous nous sommes inscrits dans le chemin d'accompagner le président de la république dans sa vision le peuple d'abord l'état de droit et nous par notre discipline du travail bien fait de la culture verte et du respect du temps nous qui manissons la procrastination ensemble nous allons l'accompagner pour sa réélection de 2023 ce moment d'anniversaire de l'alliance des démocrates chrétiens à la foire internationale de Kinshasa était aussi propice pour son autorité morale la princesse Adèle Kaïnda Maïna de condamner haut et fort l'agression rwandaise dans l'est de la RDC toujours et encore victime des atrocités maire truyère de la paisible population Adèle Kaïnda a choisi également cet instant pour témoigner le soutien de sa formation politique aux forces armées de la République démocratique du Congo car les membres de ce mouvement vert et blanc plein à craquer dans les installations de l'Afrique aspire à la bonne gouvernance du pays qu'elle leur inculque la fondatrice du parti l'autorité morale de l'Aldec a fait un appel à l'unisson à ses membres pour gagner un gain de cause aux prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon 2023 c'est pour bientôt c'est là afin d'obtenir plus de sièges dans ce grand challenge futur tel est ainsi l'objectif principal de ce parti politique qui s'ébat bec et ongle pour le succès et le triomphe de l'autorité suprême Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilumbo en 2023 Fini le deuil l'union pour le renouveau républicain la convention des républicains et les forces politiques alliées de l'UDP s'enlèver le deuil après le décès de Kitengueyézou et le d'honorable Jacques Tshimbombo Moukouna c'était au cours d'une matinée politique nous dit Yvette Makoutima deux hommes politiques de philosophie républicaine qui forment un tout un héritage politique à préserver Kitengueyézou président national et Jacques Tshimbombo Moukouna fondateur de l'union pour les renouveaux républicains URR sont passés dans l'audilat cette matinée politique au siège de l'URR qui a réuni les forces politiques alliées de l'UDP a été un moment de la levée officielle du double deuil qui a frappé cette formation politique moment propice en présence de la fille et les fils biologiques des défunts démanifiés les qualités d'hommes d'état des illustres et disparus que ce soit monsieur Kitengueyézou l'honorable Tshimbombo Moukouna nous étions ensemble jour pour jour j'étais à leur chevet avant leur décès je suis content après que la famille ait fait son deuil et aujourd'hui c'est la famille politique de l'URR nous venons de rendre hommage à ces deux grandes personnalités cette activité augure tout naturellement la reprise des activités politiques mais aussi de l'engagement de l'URR à soutenir les actions du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo comme l'indiquent le secrétaire général de ses partis Paul Lohaou nous remercions de tout cœur toutes celles et tous ceux qui ont compati à notre douleur que le président de la république chef de l'état son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour avoir été présents aux obsèques des nos deux leaders Ensemble regardons dans la même direction c'est le message clé de cette formation politique N'hésitez pas à rester scotché sur la RTNC vous suivez tout à l'heure à 21h en direct de Pullman le concert de réunification de Wingé Musica 4x4 Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Kebinda dans la province de Lomami et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata demain à 20h Patrick Michel Moukoui bon week-end à toutes et à tous et très bon de ce programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501